Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 1er avril 2022, 10h44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, et préparez-vous parce qu'il y a des choses immenses qui s'en viennent. On n'est pas sortis de l'auberge, ce que je vais vous partager, ce n'est pas des poissons d'avril non plus, comme c'est une tradition, toujours les nouvelles fausses, le jour d'un poisson d'avril, bien, ce n'est pas ça que je vous partage, c'est vraiment des vraies nouvelles et qui devraient nous inquiéter. Je vous avais déjà dit que Forbes aurait rapporté les propos de Lavra, le ministre des Affaires étrangères russe, qui disait il y a deux jours à peu près que la Chine et la Russie vont diriger un nouvel ordre mondial. Rien de moins, on le sait que les États-Unis sont vraiment dans une bataille de survie pour garder le contrôle de cet ordre mondial. Depuis 80 ans à peu près, les Américains sont les gardiens, on pourrait dire les responsables de l'ordre mondial. Avec ses alliés, mais maintenant, il y a eu beaucoup d'effritements en cours des dernières années pour diverses raisons. La Chine a pris beaucoup de place. La Russie aussi a fait leur chose. Il y a des pays qui sont non alignés, comme on dit, et qui ne sont pas satisfaits non plus de l'espèce de politique des Américains qui sanctionne les gens qui ne font pas leur affaire, comme tous les dirigeants d'ordres mondiaux vont faire, si c'est la Chine et la Russie, éventuellement, bien eux, ils auront les gens qu'ils aiment moins, les pays qu'ils aiment moins, ils sanctionneront aussi ces pays-là qui ne font pas leur affaire et qui ne les écoutent pas. Mais, donc ça, c'est une chose. La chose la plus importante aussi à venir, c'est nécessairement, quand tu regardes ce qui s'est passé depuis 3 ans, 4 ans, mais plutôt spécifiquement 3 ans avec la pandémie et tout ce qui a suivi après, l'effondrement de l'économie, les fermetures des secteurs comme le tourisme, l'hébergement, la restauration, l'entertainment, les arts, les spectacles, le divertissement, les cinémas, les restaurants, les gyms, pendant des mois et des mois, tout ce secteur-là a été affecté, c'est impossible que tout aille bien et que tout soit revenu à la normale, comme on dit. Moi, je suis dans le secteur de la restauration. Presque tous les restaurants au Québec, et je te parle juste des restaurants, mais si tu peux inclure le secteur de l'hébergement, le secteur de l'entraînement, les gyms, le divertissement, ont subi des pertes énormes que tu ne retrouveras jamais et se sont tous endettés. Chaque restaurant s'est endetté d'au moins 100 à 200 000 $, ce qui va prendre une éternité à rembourser pour ces gens-là. Il va y avoir un effondrement de cette industrie, de ce secteur. Le tourisme qui a été affecté grandement pendant plus de deux ans dans plusieurs pays, qui dépendent seulement du tourisme pour survivre, qui n'ont rien d'autre. Tu prends des pays comme la Grèce en Europe, dont la seule ressource naturelle est le feta, les olives de Kalamata et le Taramo Salata. C'est le tourisme qui les fait vivre. L'Espagne, avec ses tapas, c'est la ressource naturelle de l'Espagne. Et son porto, je peux dire le Portugal avec son porto et tous les autres pays d'Europe ont souffert énormément parce que leur économie, qui est inexistante, est basée sur le tourisme. Comme l'Italie, avec son grana padano et son vinaigre balsamique comme ressource naturelle. Il te reste quoi pour survivre? Le tourisme. Et ces gens-là ont été affectés grandement. La misère est installée en Grèce depuis longtemps. L'Europe est un, on pourrait dire, continent qui en arrache beaucoup depuis longtemps. Avec cette idéologie, idéologie socialisme, ça, ça ne vient pas aider non plus la cause de l'Europe. Et franchement, quand tu regardes tout ça, c'est impossible qu'il n'y ait pas une crise économique, un effondrement qui se pointe à l'horizon. Et on a des indications de ça ce matin. C'est CNBC qui nous dit que pour la première fois en 10 ans, les taux de rendement des bons du Trésor de 2 ans dépassent ceux de 10 ans. Et ça, c'est une inversion de la courbe de rendement pour ceux qui connaissent les placements des bons du Trésor. Ça semble être important. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais je vous rapporte la nouvelle. Et ça pourrait signaler, naturellement, le début d'une récession. C'est juste une question. Tant tu regardes toute l'instabilité partout en plus, politique, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, partout, c'est l'instabilité. On est dans une transition complètement désorganisée de transformation de l'économie entre l'électrique, le pétrole, les éoliens. C'est complètement insensé. Les rendements du bon du Trésor de 2 ans se sont inversés pour la première fois depuis 2019, envoyer un signal d'avertissement possible d'une récession qui pourrait être à l'horizon. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller à l'école et d'étudier en économie pour savoir qu'il y a vraiment tout un effondrement qui nous attend. On a gardé ça artificiellement en vie avec des pompages de trilliards, de quadrilliards de dollars, autant des banques en Europe que de la Banque canadienne, que de la Banque américaine. Et ça ne peut pas durer. On voit que les taux d'intérêt commencent déjà à augmenter. On nous dit que c'est pour stabiliser l'inflation. C'est complètement mensonger. C'est complètement, comment dire, contre-productif. Et là, on va voir beaucoup de gens perdre leurs propriétés, des propriétés d'ailleurs qui ont augmenté en prix depuis la pandémie, ce qui est complètement illogique dans un contexte de misère noire, de fermeture d'économie. Le prix des maisons a comme doublé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune logique économique. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se sont produites. Tu regardes la chaîne d'alimentation, tout est en pénurie ou presque. Et ce n'est que le début. Hier, je vous disais que le PDG de BlackRock annonçait, puis prévenait les générations qui ne sont pas habituées à avoir souffert, de s'habituer à vivre dans un environnement, un monde de pénurie. Au niveau agricole, c'est l'enfer. On le voit avec la guerre, l'opération militaire en Ukraine, l'Ukraine qui est le grenier presque du monde, « Ça va être très difficile de se remettre de ça. » Entre autres, Jacques, un abonné, qui me disait, « Oui, mais parce qu'hier, je vous parlais de ça, ce qui se passe en Ukraine, et les raisons de ce conflit et de la guerre, les pipelines, l'agriculture, l'acier, c'est un pays important pour l'ex-URSS, maintenant la Russie, qui veut reprendre le contrôle de ce territoire-là, pour diverses raisons économiques. On ne s'en va pas à la guerre pour la philosophie. » Il me disait, « Est-ce que c'est normal que les agriculteurs soient sous-payés, fassent des sous-revenus en Ukraine? » Il dit, « Est-ce que c'est à cause des Américains ou à cause des grosses corporations? » Je vais te dire une chose, Jacques, il y a toutes sortes d'éléments qui font que c'est comme ça, puis que l'Ukraine, c'est un pays de misère. Quand tu sors de 75 à 80 ans communisme, Jacques, ça prend des générations, si c'est possible, à se remettre de ces dizaines et dizaines d'années de communisme qui n'ont produit rien, sauf de la misère et des morts et de la torture. Donc, c'est certain que tous ces pays de l'ex-URSS qui ont vécu dans le communisme, isolés, vont mettre beaucoup de temps s'ils arrivent un jour à se remettre sur pied. Moi, j'ai des amis en Bulgarie, qui viennent de Bulgarie, Hongrie, Pologne, et ces pays-là sont incapables de se remettre, puis de rattraper le temps perdu dans le communisme. Donc, c'est, qu'est-ce que tu veux? Une question de choix, hein? Tu as voulu expérimenter quelque chose? Bien, c'est ça que ça donne. Maintenant, quelque chose de très important aussi que j'ai à vous partager, c'est le fait que c'est rapporté par Reuters, qu'en ce moment, avec toute l'instabilité causée par l'opération en Ukraine, il peut y avoir des ventes paniques. et c'est ce qu'on nous dit ici, via cet article-là de Reuters, méfiez-vous des fausses nouvelles en temps de guerre qui vont déclencher une folie de panique dans les banques en Europe. Ça, ça pourrait être aussi un facteur, ça pourrait se produire. Est-ce que c'est un prétexte pour les banques ou les gouvernements de s'assurer que les gens ne touchent pas à leur argent ou qu'on veuille le faire disparaître? Je ne sais pas, mais c'est certain qu'attendez-vous, et vous l'avez vu au Canada avec la crise des camionneurs, le gouvernement du Canada, de Justin Trudeau, s'est donné le pouvoir d'aller fouiller dans les comptes de banque des gens prétendument qui étaient sur cette manifestation-là pour leur saisir leur compte de banque. Il ne faut pas que tu oublies que les gouvernements ne sont pas là pour toi. Les gouvernements sont capables de faire ce qu'ils veulent. ils ont la loi, l'armée, les systèmes de justice, la police avec eux, et le principe de la vie pour eux autres, la dignité, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu comprends? Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les banques doivent se méfier des fausses nouvelles qui pourraient déclencher une ruée sur leur dépôt, à déclarer vendredi l'organisme de surveillance bancaire de l'Union européenne dans un avertissement concernant les retombées potentielles de la guerre en Ukraine. Alors que le sentiment du marché reste très volatile et entraîné par le flux de nouvelles, les niveaux de liquidité des banques peuvent devenir vulnérables en raison de la diffusion d'informations inexactes, à déclarer l'autorité bancaire européenne dans son dernier tableau de bord des risques qui se concentraient sur les expositions à la Russie et à l'Ukraine. De telles campagnes qui diffusent des informations inexactes peuvent entraîner des sorties de dépôts de banques ciblées. Wow! Donc, je ne sais pas, mais les banques de l'Union européenne avaient des exposés totalisant, des expositions totalisant 76 milliards d'euros, 84 milliards de dollars à la Russie et 11 milliards d'euros à l'Ukraine au quatrième trimestre 2021, principalement parmi les prêteurs autrichiens, français et italiens. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, préparez-vous, il y a des choses, c'est certain, si on nous parle de ça, il va y avoir un mouvement qui va sûrement se produire. Qu'est-ce que ça sera? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux comme vous, mais disiez-vous une chose, vos gouvernements ne sont pas là pour vous, n'ont aucune considération pour la vie, les politiciens n'ont aucune considération pour la vie quand ils décident d'aller en guerre et donnent le hockey à leurs soldats pour tuer des ennemis. Il faut que tu te dises qu'ils n'ont aucune considération pour la vie quand on met des tyrans à la tête de pays qu'on veut contrôler et qui massacrent leur population. Ces gens-là, les politiciens, n'ont aucune considération pour la vie et n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire un job, c'est de s'assurer que le monde marche dans le rang, dans le système dans lequel tu es, que ce soit en France, au Québec, partout au Canada, aux États-Unis, dans les pays tyranniques ou non. les gouvernements sont là pour s'assurer que tu vas marcher dans le rang, tu vas payer tes taxes et tes impôts, puis tu ne renverseras pas le système. Ce n'est pas vraiment compliqué à comprendre. Ces gens-là sont là pour représenter ceux qui nous contrôlent, ceux qui nous exploitent et ceux qui s'enrichissent et qui dominent le monde. Avec la complicité des trois grandes religions. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça. Maintenant, un autre problème qui ne s'est pas fini, c'est juste le début de la boîte de pendant qu'on a ouverte en rentrant dans l'Ukraine puis qui a commencé avec la pandémie. Attends que la Chine décide de s'enligner vers Taïwan puis ça va venir encore plus vite que tu penses. Puis il ne faut pas que tu oublies que le Moyen-Orient, ça reste une poudrière. Et là, dans les dernières heures, ça a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mouvements dans ce coin-là. Beaucoup de violence entre Israéliens et Palestiniens, des policiers et des Israéliens qui se sont fait tuer. Et là, maintenant, les Israéliens, selon le premier ministre, Benet, titulaire d'un permis d'armes à feu, devrait porter des armes, nous dit le premier ministre Benet. À quoi les citoyens israéliens peuvent-ils s'attendre? Soyez vigilants. Quiconque a un permis d'armes, c'est le moment de le porter, a déclaré le premier ministre Naftali Benet. Aïe, 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 aïe. Nous rapporte le Jerusalem Post. Toutes les branches de la sécurité israélienne, le Shin Bet, l'armée israélienne, la police israélienne, ont considérablement intensifié leur opération de renseignement pour atteindre les attaquants avant qu'ils ne commettent des actes annoncés par le premier ministre Benet dans un message diffusé mercredi. De mon côté, il n'y a pas de limite aux ressources que nous pouvons consacrer à cela. La police israélienne est passée au format d'urgence et recevra une sauvegarde et une aide de l'armée israélienne. Par ailleurs, Tzahal a accru sa présence en Cisjordanie avec le ramadan alors que les appels arrivent pour limiter ou même fermer l'entrée des Palestiniens en Israël. L'homme qui a tué cinq personnes dans une attaque terroriste à Benbrac, mardi, est Diyan At-Masra, 27 ans, du village de Yabad, dans le nord de la Cisjordanie, près de Djenim. Le sien a déjà été cartographié pour destruction. Benet a également annoncé que tous les soldats y ont suivi une formation élémentaire au combat, au niveau de formation de base 03 et supérieure, emporteront leurs armes chez eux le week-end. Wow! À quoi les citoyens israéliens peuvent-ils s'attendre? Soyez vigilants quiconque a un permis d'armes, c'est le moment de le porter. Après une période de calme, il y a eu une éruption violente de ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous faire du mal à tout prix, dont la haine des Juifs, l'État d'Israël, les rend fous, a déclaré Benet dans une courte vidéo, une courte adduction, vidéo, mercredi matin. Ils sont prêts à mourir pour que nous ne vivions pas en paix. Wow! Donc, il semble y avoir une flambée de violence et le Hamas, nous rapporte le Time d'Israël, le Hamas menace d'intensifier la violence après la mort d'hommes armés palestiniens lors d'un raid de Tsaal, après les meurtres de ces Israéliens-là. Naturellement, Tsaal a répondu et là, le Hamas, lui, maintenant, veut répondre à la réponse. Donc, il n'y a jamais de fin. Ces dirigeants-là, surtout les dirigeants palestiniens, palestiniens méritent de vivre en paix avec les Juifs, puis ils sont capables de le faire. Ils s'entendent dans plusieurs villages. On vit ensemble, on est solidaires, mais les dirigeants du Hamas, les dirigeants surtout du Hamas, mais beaucoup de dirigeants palestiniens sont corrompus, vivent dans la richesse, l'opulence et ont, comment dire, sacrifié des générations entières de Palestiniens dans leur entêtement de ne pas vouloir reconnaître Israël, de vivre en paix avec Israël. Donc, eux aussi, aucune considération pour la vie, aucune considération pour leur peuple et les gardes dans cette... Tu n'auras pas le choix de t'entendre avec Israël, tu n'auras pas le choix de t'asseoir, puis d'en faire ton allié, puis de peut-être avoir une vie extraordinaire et prospère. C'est quoi cette folie meurtrière? C'est tout ça alimenté par les religions, par l'idée que Dieu te demande de tuer. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Un groupe terroriste basé à Gaza menace de rencontre, d'escalade de menaces, alors qu'Israël lance une opération à grande échelle en Cisjordanie suite à une vague d'attaques terroristes meurtrières en Israël. Qui peut ramener ce monde-là à l'équilibre mental, à la raison? Donc, préparez-vous. C'est juste le début. Ceux qui pensaient que tout allait bien, Mme le Marquis, je ne sais pas dans quelle bulle vous vivez, mais là, elle vient d'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada